Salut, ça va ? Le mercredi, ça pique un peu, c'est la grosse journée avec le lundi aussi. C'est pour ça qu'il faut bien déjeuner le matin. Il est fatigué, il n'a pas dormi. Allez, c'est parti, je fais un petit bisouin madame. J'ai juste posé mes affaires au vestiaire et après on fait le monitoring. En début d'année, on a choisi les casiers en fonction du nombre de matchs qu'on avait au club. On a chacun notre petite phrase dans tous les casiers. C'est quoi la phrase ? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est perso, c'est un truc que mon père m'a raconté quand j'étais dans mes premières sélections en jeune. Il me disait quand tu es fatigué et tout, non, tu n'es pas fatigué. Quand tu penses qu'il n'y a plus d'énergie, il y en a toujours encore. Ça aide ? Oui. Ça claque. Quand ça claque, c'est que c'est une bonne journée. Je t'avais dit 102, 102 piles. Oui. Ça va les prochaines. Là, je fais de l'automassage du rouleau et la balle aussi pour détendre un peu les muscles et faire de l'activation pour l'entraînement. Ce matin, en vidéo de trois quarts, on voit vraiment l'attaque et la défense des arrières de l'équipe adverse. Enfin, d'autres personnes voulant04 pour un autre côté magnifique problème et des régions aujourd'hui. C'est un peu tout de suite. Un peu en arrière de l'équipe invece active, styles smashbox,務ier, véo, go bit choppy et haut ощущ repechoroico. 15 mètres ou 20 mètres à 100%. Essayez si vous vous sentez bien de faire les 20 mètres. Allez c'est parti ! On en a tous les racks avec les petits joueurs. La puissance des squats. J'aime bien, après voilà, je dois arrêter le rugby, je préférais courir que je poussais de la ponte. Tu vois là on rentre le poids de la barre, et ensuite elle va nous dire à quelle vitesse on la tire, pour savoir la puissance, après ça calcule la puissance, donc comme ça après le staff ils ont des données et ils voient la performance quoi. Et là je vois qu'il y a le tableau des records. Ouais là c'est le tableau des records. Et tu penses qu'il y a moyen de mettre ton nombre ? Sur le bas peut-être. Sur le bas peut-être. Sur le bas peut-être, mais sur le haut non. Peut-être en squat, mais le haut pas possible. Ils sont trop costauds. De toute façon environ. Rode me south. Ma man. Jerry, me, lui. Fiji. Fiji Team. Tu fais partie de la Fiji Team ? Sur la vidéo collectible, on voit vraiment dans le sens plus global ce que fait l'équipe adverse en attaque et en défense, et comment nous, du coup on va mettre notre jeu en place pour trouver des failles. Je vais la faire pour moi. Là en fait on met la sensation qu'on a eu le niveau de difficulté en fait pendant la séance. Donc la muscu, le séparé et le collectif. Et voilà. Et pour toi là c'était comment ? Un peu dur. Oh ! Oh ! Oh elle l'a dépassé. Oh ! Non mais on fait que des petits coups de pied. Oh ça dépasse ! Sors ! Ça a dépassé ! Elle est sur la Lille 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 ! C'est où qu'il faut taper ? Le corner. Sur le sanction du terrain. Elle est sur la Lille ! Elle a bien joué ça ! Je me referme ouais ! Belle ! Ok c'est R7 ! Aïe 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 ! Non ! Oh putain elle est magnifique ! Le premier qui met il a gagné ! Allez ! Allez ! Allez ! Aïe 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 ! Attends j'ai encore une chance ! J'ai rien dit ! Humilité ! Humilité ! Non non ! J'ai une chance ! J'ai une chance ! Attends j'ai une dernière chance après toi ! Mais non ! T'as commencé ! T'as commencé ! Je le laisse se présenter ! Là en défense on va travailler le plaquage ! Vous allez commencer les genoux au sol ! Il faudra ceinturer donc par exemple viens sur moi ! Donc s'il vient à droite je mets mon épaule à droite ! Je ceinture bien avec l'île droit ! Du coup là on a fini l'entraînement avec l'école des 15 ! Donc voilà ! C'est important pour nous aussi de transmettre ce qu'on nous a transmis au rugby ! Là on a travaillé un peu les techniques de plaquage ! On a fait des matchs ensemble ! Donc c'est bonne enfance ! C'est assez sympa et tout ! Donc on rigole ! On passe un bon moment ! Et ça leur fait plaisir aussi ! Donc c'est cool ! Et t'as commencé à faire un peu de golf à Grenoble ? Ouais ! En fait il y avait un partenariat avec le club de golf de Uriage ! Et du coup vous pouvez y aller, faire du practice et tout ! Donc c'était assez sympa ! Donc j'ai découvert le golf là-bas pardon ! Et après j'ai continué à en faire à Carcassonne ! Avec des joueurs ! Et voilà ! Je continue à en faire un petit peu ici ! Ah c'est là elle est belle ! C'est pas mal 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 ! Là vu que ce week-end je ne fais pas le déplacement à Bayonne ! Je vais en profiter pour voir ma famille et bien récupérer pour attaquer la semaine prochaine à 100% et en forme avec tout le groupe ! J'ai toujours aimé jouer au rugby ! Moi j'ai toujours aimé jouer au rugby ! C'est vrai que quand j'étais petit j'ai toujours adoré ça ! Mais à la base je voulais être kiné ! Et du coup j'étais parti avec un ami en Belgique où c'est sur tirage au sort ! Et tous les jours on n'a pas été pris ! Mais si on a été pris j'aurais sûrement arrêté le rugby ! En tout cas le milieu pro ! Et pour me consacrer vraiment au métier de kiné ! Donc voilà ! Donc tu serais passé à côté d'une carrière sportive sur un tirage au sort finalement ? Ouais finalement ! C'est ça ! Je serais parti à Bruxelles et j'aurais continué à jouer au rugby ! Mais bon ! Pas à haut niveau ! Du coup je suis très content d'être revenu en Provence ! J'ai toute ma famille ! J'ai beaucoup de famille ici donc ça fait du bien de jouer au rugby devant la famille, les amis ! Ça se passe bien dans le sens où je joue les matchs donc je suis plutôt content ! Et après pour la suite, pourvu que ça dure comme on dit ! Et voilà ! Et qu'on aille le plus haut possible avec toute l'équipe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada